Salut à tous, nouvel épisode aujourd'hui. Dans cet épisode on va parler de la perte de graisse parce que j'ai une petite analogie à te présenter qui pourra peut-être un petit peu t'éclairer sur le sujet de la perte de graisse. En fait si tu veux, là j'ai eu un coaching récemment et j'en ai parlé et du coup ça m'a fait penser, je me suis dit il faut que j'en fasse profiter à tout le monde. Je sais pas si t'as vu par rapport à la perte de graisse, il y a souvent des questions qui reviennent à droite, à gauche. Ouais moi je veux prendre du muscle mais en même temps je veux me libérer un peu du gras que j'ai sur le bide. Ou alors l'inverse tu vois, je suis en perte de graisse là, je suis à la diète mais bon j'aimerais bien rattraper mon point faible au niveau des pecs etc. Et bah tu vois tout ça c'est, pour moi c'est un manque, les gens qui ont ce genre de questions c'est un manque de connaissance de comment fonctionne l'organisme en fait. Tout simplement c'est comme, tu vois, si tu veux prendre un repère c'est comme quand tu fais un questionnaire tu vois, ou quand tu joues, tu vois, un peu comme qui veut gagner des millions, tu sais, t'essayes de répondre aux questions. Et quand il y en a une où tu sais pas, tu dis vas-y je mets ça au hasard et c'est un peu la roulette quoi, c'est un peu la roulette russe, c'est du hasard. Bah là la question ça revient un peu à jouer au hasard comme ça, c'est-à-dire ouais j'aimerais en même temps, c'est un peu de l'ignorance de la naïveté on va dire, d'être naïf. Pas de l'ignorance parce que bon, tout le monde n'est pas obligé de connaître bien le corps humain et tout, au contraire il y a d'autres choses à explorer certainement mais pour la personne qui veut vraiment perdre du gras, qui est motivée et tout, à un moment donné il faut vraiment s'intéresser à ça. Parce que quand tu as les bonnes réponses à tes questions, tu vas pouvoir vraiment progresser, tu sais, chaque acte que tu vas avoir dans la journée, ça va avoir un lien avec la perte de graisse quoi. Parce que le timing de la nutrition, le type de nutriments que tu vas ingérer, l'heure à laquelle tu vas faire ton sport, etc. Après l'analogie que je voulais te présenter, elle est relativement simple à comprendre. Pour utiliser tes graisses à des fins énergétiques, donc utiliser un peu les graisses de réserve que tu as stockées dans ton cul, dans tes cuisses ou autour de ton abdomen, il faut que tu te représentes en fait une bagnole. Ta voiture, enfin je ne sais pas si tu as la voiture ou le scooter ou la moto, je ne sais pas ce que tu utilises mais tu sais quand tu as fait le plein, quand tu as fait le plein d'essence, tu as tendance à ne pas trop faire gaffe à ta conso d'essence. Tu vois, tu t'accélères un peu fort, tu passes tes rapports un peu, tu les pousses un petit peu, donc tu consommes un peu trop et puis dès que tu as le voyant de réserve qui s'allume, là, boum, tu lèves le pied un petit peu, tu essaies d'économiser pour faire un petit peu plus de kilomètres pour retarder le passage à la pompe à essence. Et le corps humain, c'est la même chose. En fait, quand tu lui donnes tous les calories, tous les nutriments nécessaires, il va bien tourner, tu vois, il va bien accélérer, ton cerveau, il va un peu appuyer sur le champignon quoi, tu vas avoir une bonne énergie. Le problème, c'est que quand tu commences à réduire ton alimentation, tu fais baisser tes réserves et quand tu arrives, enfin, tu fais baisser ton stock de sucre, tu vois, et dès que tu commences à taper dans les réserves de graisse, là, boum, c'est comme la pédale d'accélérateur, tu vois, quand toi, tu arrives en réserve avec ta voiture, tu lèves le pied, ben là, le cerveau, il va lever le pied. Donc, tous les postes de dépense d'énergie qui sont plutôt non-essentiels, on va dire, ou pas prioritaires, comme, je sais pas, moi, le maintien de la masse musculaire, l'énergie à 200% au niveau psychologique, cérébral, mental, tu vois, la digestion aussi également, enfin, plein de petits trucs comme ça, tu vas te sentir plus mou, tu tournes en ralenti finalement, parce que, au niveau de l'accélération, la pédale d'accélérateur, ben, t'accélères plus qu'à la moitié, voire à un quart. Et donc, du coup, ben, les gens, ils comprennent pas pourquoi, au régime, au bout d'un moment, ils atteignent un plateau, une stagnation, un phénomène, en fait, où, ouais, voilà, c'est, le poids de corps est verrouillé. Donc, ils ont, pour option, une, de baisser encore plus les calories ou faire plus de sport, et comme option, deux, ben, de comprendre un petit peu comment ça fonctionne pour pouvoir, de nouveau, foutre le pied au plancher, accélérer à fond, et perdre encore plus de gras. Donc, ça, c'est, tout simplement, tout se passe au niveau du cerveau. Le cerveau, quand il détecte, brutalement, comme ça, une perte de gras, une perte de poids rapide, pour lui, c'est pas normal. Donc, il va essayer de se mettre en mode économique, parce qu'il essaye de survivre à cette période de famine, entre guillemets, quoi. Parce que lui, il comprend pas que c'est pour avoir des abdos, ton cerveau. Lui, ce qu'il voit, c'est qu'il y a moins d'énergie qui rentre, qu'il y en a plus qui sort, et il essaie un petit peu de freiner celle qui sort, parce qu'il a envie de survivre le plus longtemps possible. Donc, à partir de là, tu te dis que si tu fais un régime long terme, hypocalorique, donc moins de calories que ce que tu brûles, forcément, ton corps va aller en se ralentissant. Ton métabolisme va se ralentir de plus en plus. Donc, c'est là que vient l'intérêt de faire une recharge en glucides. Alors, il y en a qui vont utiliser le cheat meal pour ça, donc ils vont aller se manger une pizza, burger, je sais pas, des sushis, ouais, parce que les sushis, c'est aussi un cheat meal. Faut pas oublier une chose, c'est que les sushis, il y en a beaucoup qui se disent, ouais, moi je fais des sushis parce que c'est plus clean que, ouais, enfin, le riz des sushis, si tu t'es intéressé un petit peu de comment il est fait, comment c'est préparé, tu verras qu'il y a du sucre à l'intérieur, enfin, c'est un mélange vinaigre, etc. C'est, enfin, peut-être pas tous, mais en règle générale, la recette, c'est ça. Donc, t'as une bonne bombe sucrée quand tu manges des sushis. C'est pas un repas clean, c'est pas un rebond clean, ça reste pour moi du cheat meal. Quand je me fais un plateau de sushis, pour moi, j'ai pas la conscience tranquille en me disant, je fais un repas sain, je sais que c'est un repas d'écart, un repas plaisir, quoi. Enfin, j'ai la conscience tranquille à partir du moment où je sais que c'est un repas plaisir. Donc, à partir de là, tu sais qu'il va falloir recharger pour relancer ton métabolisme, pour de nouveau pouvoir enfoncer la pédale d'accélérateur de ton métabolisme. Donc, ne faites pas l'erreur de dire, ah non, mais moi, d'être fier de dire, je fais zéro écart durant ma diète. C'est une bêtise. Ceux qui arrivent à faire zéro écart et perdre du poids, c'est, un, parce qu'ils font des régimes progressifs extrêmement légers. C'est-à-dire qu'ils vont réduire leur apport calorique à des doses limite indétectables. C'est-à-dire qu'ils vont enlever un tout petit peu de calories chaque semaine. Mais ça, c'est plus des diètes de préparation à des concours, etc. qui sont des diètes relativement contraignantes. C'est-à-dire que, pas le droit à l'erreur, tout est quantifié, on a les tupperwares avec nous. Enfin voilà, si on est invité, là, il y a un gros problème. Parce que la diète, elle est calibrée comme ça, il n'y a pas de jour de relâche ni rien. Donc, c'est assez difficile à maintenir, à conserver une rigueur sur 2, 3, 4, 5, 6 mois, voire un an pour certains. Mais par contre, ça fonctionne. C'est-à-dire que ces régimes-là, le corps, tout doucement, il va libérer du gras. Il ne va pas avoir une forte baisse calorique d'un coup, donc il ne va pas se freiner d'un coup. Il va se freiner sur le long terme. Il y aura quand même besoin d'une recharge à un moment donné, mais elle va arriver plus tardivement. Les régimes qui fonctionnent le mieux pour moi, c'est ceux qui sont, d'une, motivants. C'est-à-dire qu'on a des résultats relativement rapides. Et deux, qui ne carencent pas immédiatement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit trop violent, comme les régimes sous-pochou, toutes les conneries comme ça. Mais en même temps, qu'il ne soit pas démotivant dans le sens où si tu réduis trop peu tes calories, tu n'auras pas de résultat. Donc, en même temps, il faut avoir des résultats relativement rapides. Mais en même temps, pas trop rapides pour que ça puisse être viable sur le long terme à tout point de vue. C'est-à-dire au niveau de l'énergie et tout ça. Donc, les régimes classiques pour perdre du poids, en règle générale, c'est de réduire assez fortement les glucides. Surtout quand on pratique un sport comme la musculation. Pourquoi ? Parce que les protéines et les fibres sont les deux sources alimentaires qui vont t'aider à te couper la faim. Les protéines vont aider également à maintenir un peu mieux ta masse musculaire à condition, et ça, je le soutiens, à condition que tu stimules tes muscles. C'est-à-dire que tu peux manger plein de protéines sans faire de muscu. Enfin, en arrêtant de faire de la muscu, tu vas perdre assez vite de la masse musculaire. Ce qui maintient la masse musculaire, c'est être constant sur son entraînement, c'est-à-dire continuer à déplacer des charges relativement lourdes. Pas chercher à exploser ses perfs, mais continuer à déplacer des charges relativement lourdes pour soi. Je dis bien pas lourd dans l'absolu, mais lourd pour soi-même. Et à partir de là, tu minimises ta perte de muscle. A savoir que tu perdras toujours un peu de masse musculaire au régime, même avec le meilleur régime du monde. Donc voilà, j'ai essayé de transmettre juste ce message pour pas mal de personnes qui me posent cette question de prise de masse en même temps perte de graisse, ou perte de graisse en même temps rattrapage de points faibles musculaires. Il faut savoir une chose, c'est que le corps, lui, il ne fonctionne pas du tout dans une optique esthétique. Il fonctionne dans une optique de survie et d'adaptation par rapport à l'environnement. Donc il va toujours chercher à se protéger des contraintes qu'on va lui donner. C'est pour ça qu'il fabrique de la masse musculaire aussi. C'est la contrainte de l'entraînement, il se développe pour pas revivre la même contrainte. Et le but de la surcharge, c'est quoi ? C'est de toujours lui en donner un petit peu plus à l'entraînement, de manière à ce qu'il ait du mal à toujours s'adapter, à stagner finalement. De manière à ce qu'il puisse progresser sur le long terme. Donc ça, c'est des choses qui ne sont pas perceptibles d'une séance à une autre, mais sur le long terme, sur un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, ça transforme un physique de maigre à musclé. C'est la même chose pour le régime. À partir du moment où on prend conscience que le corps, son état idéal de forme, c'est pas d'avoir les abdos complètement déchirés, très très secs, voilà. Lui, ce qu'il veut, le corps, c'est de tourner avec un métabolisme relativement en forme. Enfin, si on veut que toutes les dépenses, que tout fonctionne bien, il faut un métabolisme qui tourne bien. Et un métabolisme qui tourne bien, c'est un métabolisme qui est bien fourni en énergie, voilà. Donc après, je pourrais un petit peu divaguer et parler du jeûne intermittent et tout, mais j'ai déjà pas mal parlé du jeûne intermittent sur mon site, dans les formations et dans mes écrits. Je t'invite à aller voir en description tous les liens pour pouvoir retrouver ça. Et puis voilà, je te laisse ici pour ce podcast. À bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501